En juillet 2020, Argonaut filma des petits oursins avec sa caméra et elle s'éteignit pour ne jamais se rallumer. Dans l'épisode précédent, Argonaut laissait cette même caméra dans un bol de riz. Son objectif était de ressusciter son fidèle ami l'Olympus TG5 grâce à la force du ribasmati. Dans cette vidéo, il parlait des différentes façons de réagir pour sauver une caméra, mais il ignorait si cela fonctionnerait pour la sienne. De plus, il vous montrait aussi toutes les caméras qu'il avait pétées comme un idiot avant. Alors, Argonaut arrivera-t-il à sortir sa caméra du bol de riz ? Verrons-nous les dernières images filmées par sa caméra ? Et surtout, est-ce que l'Olympus TG5 d'Argonaut a réussi à survivre ? Vous le verrez dans cet épisode. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie sous-marine. Et ceci est une vidéo au format Argonaut Pro. C'est la suite de la première vidéo où on essayait de savoir comment réagir en cas de noyade de caméra. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, ou essayer de voir, qu'est-ce qui a pu causer la noyade de ma caméra que tu as vue en intro. Et donc, dans la vidéo précédente, je vous avais laissé avec un bon cliffhanger bien putacier, avec la caméra dans le podri. Et bien là, on va tâcher de savoir si elle est cassée ou pas, du coup. Parce qu'il s'est passé 4 semaines et donc elle a eu le temps de bien... De bien... De bien sécher ta... Mais c'est bloqué. Pourquoi tu ne sors pas là ? Vas-y là ! Non ! Bon ! Tâchons de voir si cette caméra est pétée ou pas. Alors, on appuie sur ON, OFF, c'est là. Et il ne se passe rien. Oui, c'est normal parce qu'il n'y a pas la batterie. C'était justement le quatrième point que je vous conseille de faire dans la vidéo du mois dernier. Et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça, c'était volontaire. Allez-vous la batterie. Une batterie toute neuve. Oh putain, ça marche. Alors, je vais vous expliquer un truc. En fait, pour moi, ça fait 6 mois qu'il est pété. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer pourquoi est-ce que ma caméra était cassée. Et essayer de voir comment est-ce qu'elle avait été cassée. Quelles avaient été les causes. Essayer de trouver en fait le coupable de la destruction de mon précieux TG5. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'est pas cassé. Malgré tout, je voudrais quand même dans cette vidéo développer sur tous les points qui auraient pu tuer mon TG5. Et je suis très content parce que il est revenu. Le premier point qui peut détruire en fait une caméra étanche ou une caméra anti-choc, étonnamment, ça va être les chocs justement. C'était comme ça que j'avais pété mon AW100. En fait, il s'était pris un coup, il avait pris l'eau et je l'avais laissé au soleil. Et en fait, quand une caméra étanche se prend des coups, ce qui va se passer, c'est que les joints à l'intérieur, ils peuvent bouger. Les joints arrivent. Et puis surtout, en fait, ça peut créer des micro-fissures. Et à la longue, ça peut rendre une caméra étanche poreuse. Le truc, c'est qu'avec cette caméra, je suis sûr qu'elle ne s'est jamais pris de coup. Pourquoi ? Parce que je m'en sers uniquement pour les images sous-marines. En fait, elle est toujours avec un caisson. Chaque fois qu'elle sort, c'est un caisson. Donc, le caisson, il a pris des coups. Et la caméra, non, elle n'en a jamais pris des coups. Donc, les chocs, on peut l'innocenter. Le deuxième tueur de caméra, et c'est souvent oublié, ça peut être les fluides acides. Alors, là, quand je vous dis fluides acides, ça paraît un peu bizarre. Mais en fait, quand vous êtes sur des bateaux, c'est très courant d'avoir un petit peu d'essence qui traîne sur le sol, surtout en Indonésie. Si, si. Ou même, on a plein de détergents super violents pour prendre soin de la peinture, pour enlever la vase, pour enlever ces saloperies qui traînent et que tu dois nettoyer une fois que tu as fini ta journée. Et bien, en fait, ces produits, des fois, ils peuvent en rester un petit peu sur le pont. Et si vous laissez votre matériel, vos caméras ou des trucs en silicone ou en caoutchouc là-dedans, ça va être rongé. Et s'il y a des éclaboussures de ce genre de produits acides, ça peut attaquer vos joints. Donc, il faut toujours faire très attention. Et sur un bateau, vous mettez vraiment votre caméra ou dans un truc, vous êtes sûr que c'est étanche. Ou alors, le mieux, c'est de le mettre dans un bac d'eau douce. Et au passage, ça peut vraiment attaquer tous les caoutchouc. Parce que moi, j'ai une palme comme ça, le strap de ma mares quattro en Indonésie. Je ne sais pas ce qui lui était arrivé. Il s'est retrouvé attaqué par un fluide et il s'était mis à se désagréger. Et il s'est pété tout seul. Et ça, je pense que ça avait été l'effet de l'essence d'un bateau. J'avais laissé mes palmes dans une petite Jukong. Peut-être que ça pouvait être ça. Bref, en ce qui concerne cette caméra, je ne pense pas que ce soit en fait l'acidité. Parce que, encore une fois, la caméra, elle est toujours dans le caisson. Et vu que moi, j'ai eu un problème avec ma caméra hors du caisson, ça aurait été le caisson endommagé, mais pas la caméra. Donc, un suspect important à prendre en compte, mais qui ne correspond pas à mon utilisation. Le troisième truc qui aurait pu tuer ma caméra, c'est le sable. Le sable est l'ennemi du photographe. Et si je vous dis ça, c'est parce que je pense que ça avait été la cause du décès de mon premier TG5 que j'avais envoyé au service d'après-vente d'Olympus. En fait, voici les images dont je suis le plus fier. Elles ont été tournées, en fait, durant mon documentaire sur la reproduction des tortues et la ponte des tortues en Australie. Et j'avais pu faire ce travelling assez incroyable d'un bébé tortue. Et le problème, c'est que j'avais utilisé le sable comme bande travelling. Comme vous le voyez sur ces images, je suis littéralement en train de pousser ma caméra dans du sable. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'il y a le sable que tu peux voir, mais il y a tous les petits éléments microscopiques qui vont aller s'infiltrer à l'intérieur de la caméra. Et ça, c'est une vraie saloperie. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, il faut bien, 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 bien la rincer ou ne pas faire ça. Donc, je pense que ça aurait pu être une cause de décès. Par contre, cette caméra-là, le deuxième TG5, n'a jamais connu le sable. J'en suis sûr parce que sur l'île de Sabah, où je l'ai emmené, il n'y avait pas de sable. Du coup, voilà une autre cause que l'on inocente. Alors, pour finir, je pense que mon dernier et quatrième système, eh bien, ça pourrait être, assez ironiquement, le caisson de plongée. En fait, ça serait dû à un excès de stress des boutons. Je vais vous montrer. En fait, ça, c'est le caisson que j'utilise. C'est un caisson Ike-Elite d'entrée de gamme. Ça marche très, très bien. Je vous parlerai un petit peu plus de matériel dans les prochaines vidéos, mais je pense qu'il ne faut pas mettre trop de matériel dans l'image sous-marine. Et des caissons d'entrée de gamme, ça fait le taf. Le problème, c'est que ces caissons d'entrée de gamme, ils sont faits pour des gens qui vont faire, allez, 20 plongées, 30 plongées avec des caméras par an. Or, lui, j'en ai collé facilement 500. Et ce qui se passe, c'est que ce genre de bouton, en fait, ici, à l'intérieur, ce n'est pas aussi rond qu'un doigt. Ça a vraiment appuyé très franchement sur la caméra. Et ça fait qu'à l'usage, je pense que les boutons de la caméra se retrouvent trop stressés. Notamment un bouton qui est le bouton enregistré du TG5. J'avais déjà remarqué ça avec ma première caméra. Ce bouton-là était bien trop enfoncé. Et si vous voyez, en fait, regardez, on va zoomer. Là, ici, on voit bien que le bouton est très enfoncé aussi. Normalement, il doit ressortir un peu plus. Et je pense que c'est dû, en fait, à l'utilisation du bouton enregistré de mon caisson. Parce que c'est le bouton que j'utilise le plus pour mes documentaires. Donc, ça, c'est mon hypothèse. Je pense que j'ai bousillé le joint torique à l'intérieur de ce bouton. Et que ça a rendu ma caméra étanche plus si étanche que ça, du coup. Alors, je sais qu'il y a des professionnels qui suivent ma page. Et je vous invite vraiment à mettre en commentaire si vous pensez que mon hypothèse de destruction de caméra est réaliste. Ou bien, si vous avez d'autres idées. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait pu causer le décès de cette caméra ? Sachant qu'elle a commencé à déconner au niveau de cette zone. Où c'est toute la croix directionnelle qui a arrêté de fonctionner. Donc, à voir si c'est ça ou pas. En tout cas, moi, j'ai une très, très bonne surprise. Parce qu'elle s'est remis à marcher. Et au passage, je ne critique pas du tout Ikevit. Je suis en réalité très attaché à ces deux caméras. Et je pense que le matériel Ikevit est très, très bien pour ce que c'est du matériel occasionnel. Et effectivement, si tu t'en sers pour y coller 200 plongées par an. Et bien, ça va peut-être un peu abîmer ta caméra. Mais ça fait partie des risques. Et pour finir cette vidéo, je voudrais qu'on regarde ensemble les dernières images que cette caméra a tournées avant de se mettre à déconner. Et c'est à vous de me dire si ça valait le coup. En tout cas, moi, je pense que oui. Roger. You're looking great. How you doing, Control? We look good. You're fine. Roger, how about you, Telcom? Go. Guide to you. Go. Sido. Go. 2000 feet. 2000 feet. Into the axe. 47 degrees. Roger. 47 degrees. Still looking very good. You're going. Tатель alarm. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bon, bienvenue à la conclusion. Alors, ça valait le coup ou pas de risquer de casser la caméra ? Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup ce montage. En tout cas, je suis très très content d'avoir fait toute cette vidéo pour vous montrer comment réagir à un flottage. Parce que, justement, ma caméra que je pensais casser, foutue, elle s'est remise à marcher. Donc, c'est vraiment une très très belle surprise. Ce qui est con, c'est que j'ai aussi prévu une série de vidéos pour justifier le choix de mon autre caméra. Parce que, oui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai acheté tel ou tel matériel. Et maintenant que ma caméra fonctionne, je me rends compte que je l'ai acheté un peu pour rien. Hello darkness, my old friend. Quoi qu'il en soit, pour finir cette vidéo, je vais rappeler avec vous les 4 points qui peuvent vraiment causer un danger pour votre caméra et votre caisson en utilisation. Le premier, ça va être les chocs. Les chocs qui peuvent créer des micro-fissures, péter le matériel tout simplement, ou bien décaler un petit peu les joints toriques à l'intérieur de vos boutons. Le deuxième ennemi, en fait, ça va être les fluides. Différents types de fluides acides. Ça peut être de l'essence, ça peut être des détergents, ou même les psychopathes qui nettoient tout avec plein de savons. Et bien, certains savons avec un pH pas neutre du tout peuvent même attaquer certains silicones. Donc, faites attention avec ça. Le mieux, c'est les rinçages longs à l'eau. Ou à la rigueur, de la brosse à dents. Mais allez-y, molo avec le savon. Le troisième tueur de caméra, c'était le sable. Et... C'est ce qui avait peut-être tué ma première caméra. Et pour finir, le quatrième point, et bien en fait, c'est tout simplement le stress des boutons à l'usage. Pour ça, malheureusement, il n'y a pas énormément de choses à faire, mis à part se dire que, peut-être que ta caméra qui était étanche, à force de l'utiliser avec des caissons, va perdre un petit peu en efficacité et puis peut prendre la flotte. Mais peut-être que si tu respectes bien tous les points que je t'énumérais dans la vidéo du mois dernier, et bien ça t'évitera de bousiller ta caméra. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour la mienne. Car pour celle-là, j'ai appliqué tout ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Et du coup, on peut dire quelque part que les quatre caméras que j'ai pétées, et bien elles m'auront permis de ne pas casser celle-là. Et ça, ça fait quand même plaisir. Je suis très content d'avoir pu vous partager cette vidéo. Ça, c'est vraiment les conseils que moi, j'aurais aimé recevoir il y a de ça quelques années. Ça m'aurait évité de faire beaucoup de casse. Pour finir, je vous rappelle, s'il vous plaît, de vous abonner. C'est très important pour moi. Car comme vous l'avez vu, je casse une caméra par an en général. Donc un peu de soutien, c'est très important. Déjà pour le moral. Et puis aussi, peut-être que ça me permettra d'attirer l'attention de certaines marques. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un documentaire et une vidéo Argonaut Pro. Puis d'ici là, on se revoit dans le bleu. Ciao ! Et donc en fait, l'idée, ça va être de placer mon petit TG5. Cette caméra qui est une caméra merveilleuse. Probablement une des meilleures petites caméras pour débiter en tant que photographe. Et je t'en parlerai un jour dans une vidéo. Je pense qu'il n'y a pas mieux. D'ailleurs, voilà, en plus, si tu te fais chier, et que tu veux me fier un TG6, pour que je le teste, j'en parle, je fasse des petites vidéos dessus. Il n'y a pas de problème. Je vais utiliser le Gorillapod comme ça, en faisant un effet de levier. Et ça va me permettre vraiment de me rapprocher sans trop rentrer en interaction avec les petites bêtes.